... Bon alors, je suppose qu'à l'intérieur, de toute façon, ils sont sur le même modèle tous. C'est pareil, c'est le modèle corbuséen. Les petits balcons sont exactement les mêmes. C'est les autres types de bâtiments. Alors là, ils ont fait le ravalement, ils ont fait une isolation extérieure, ils ont muré, la vitrée, les entrées. Et ça, c'est les premiers bâtiments en service. Même si c'était encore en chantier en 1952. Mais les premiers, parce que ça abritait les équipes de sécurité, les pompiers, entre autres. Et donc, l'usine ne pouvait fonctionner que si les équipes de sécurité l'étaient. C'est-à-dire le modèle, le module de base, à partir duquel on devait rendre un appartement fonctionnel. Donc c'était basé sur le français de souche. Au physique moyen, alors je ne sais plus combien il mesurait, disons 1m72. Et donc, à partir de ce gabarit, main tendue, main sur le côté, tout devait être accessible. Et les pièces des appartements de Le Corbusier, ou de ceux qui vont s'en inspirer, les principes de la charte d'Athènes, vont construire des pièces adaptées à un français de cette dimension-là, où tout devrait être fonctionnel et facilement accessible. Et ces bâtiments appliquent ces principes. On danse, nous, on jouait aux explorateurs, on s'enchaînait, enfin on s'enchaînait, on s'encordait, et il y en a un qui passait devant avec un couteau, et qui passait à travers les ronces et tout, je te jure. Et donc on passait là dans ces bois, il y a, tu vois, les arbres, ils sont pas mal. Donc tout ça, c'était avec des petites végétations. Et là, le long... Donc nous, bien évidemment, jusqu'en 1970, il n'y a pas d'allée, tout ça, ça a été rajouté. Et les bois commençaient là. Donc là, on jouait aussi aux cow-boys, aux indiens, là dans ces bois. L'intérêt de ces bois jusqu'à l'usine, bâtiment principal, parce qu'ensuite ça a été rajouté, l'aile de la R-18, je crois que c'est là, automatique. Donc là, l'intérêt, c'est qu'il y avait beaucoup de mousse. Et donc, si tu veux, pour faire les cabanes, on recouvrait les cabanes avec les touffes de mousse. 53, 54. Avec mon autofocus, moi. Donc ces bâtiments, alors Rosemarie habitait, c'était derrière. C'est celle-ci, la maison de gardien. Puis derrière, la grosse maison dont on voit le toit noir, celle des M.C. Il y avait les Carlson et il y avait le cercle. Donc ça, on le voyait parfaitement, surtout qu'il n'y avait pas d'arbre. T'élimine tous les arbres. International, joueur du Red Star. Et il avait été international avant la guerre, donc un footballeur de haut niveau. Et que tu vas retrouver, Moulet, à l'origine du CSMAE, mais football. Il y avait aussi Christian Besson, la famille Besson. Qui est-ce qu'il y avait encore là que je pouvais connaître ? Bon, alors Rosemarie habitait derrière. Dans ce bâtiment, il y avait les Lechevestriers. Les Lechevestriers, à l'origine du foot aussi, Mme Lechevestrier. Il y a longtemps été tenus une baraque de frites pour les foires, spectacles à Aubert et réunions sportives. Les Rousseaux ont habité là après avoir quitté la maison Carlson. Les Bruns, qu'est-ce qu'il y avait comme ancien d'Elisa là ? Les Chassani ont habité là après. Et alors je te disais, donc, en zone entre guillemets, parce qu'il y avait des familles plus nombreuses. Il y avait une famille en particulier de voyous à l'époque. Vous voyez, tout ça s'enregistré, je ne t'en parle pas. C'est ça que ces bâtiments avaient une mauvaise réputation par rapport à d'autres. Toutes les familles que j'ai énumérées étaient fort honorables là. Donc là, Mme Jacobi pourrait nous parler de son vécu, de ses appartements. Sous-titrage ST' 501